dans Ecclésiastes 7, celle-ci en est une repense, comme je dirais, la repense bien adressée à un de nous, comme je dirais à une de nous, que la volonté de Mfumo Congo se fasse, mais elle est nôtre. Elle est nôtre parce que nous sommes enfants de Mfumo Congo et Mfumo Congo voudrait nous parler et il nous parle à travers XYZ et aujourd'hui c'est Ecclésiastes 7 qui est devant nous et Ecclésiastes 7 va nous parler. Je bénis Mfumo Congo une fois de plus, comme je disais la fois dernière, toutes les fois que sa volonté se fasse, que Mfumo Congo soit glorifiée. Nous allons passer maintenant à la lecture sur Ecclésiastes 7, tout en bénissant Mfumo Congo une fois de plus, Ngheta. J'espère que vous avez vos livres ouverts. Ecclésiastes 7, nous commençons par le verset 1er. Je vais le lire au nom de Mfumo Congo. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. En fait, il voulait dire et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à l'esprit. Ngheta. Donc, on va d'abord s'arrêter à ce deux versets-là. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Oh, Père. Ici, on a coupé cette phrase en deux parce qu'on va répondre et le jour de la mort mieux vaut que le jour de la naissance. On va analyser ça après. On s'arrête d'abord à une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ici, ça nous dit tout simplement qu'il faut obéir à la loi de Mfumo Congo. C'est tout ce que ça nous dit. Justement, l'obéissance. On veut seulement nous dire obéissez à la loi de Mfumo Congo parce que quand vous avez quand vous obéissez à la loi de Mfumo Congo vous ne serez pas couvert de honte ni de de dédain en un mot. Une personne comme Bill Gates, par exemple. Il est riche, il a beaucoup de biens et tout. Il se met les meilleurs parfums du monde. Il attracte tout ce qui n'est pas intelligent autour de lui. Oui, d'accord. Mais sa réputation elle est sale. Bien que dans sa coquille c'est lui le chef, c'est lui qui mais par le fait qu'il fait mal. C'est comme un homme qui est un voleur. Un voleur n'a pas d'honneur, n'a pas de réputation. Même s'il se cache dans des costumes, dans une belle voiture, ayant des gardes du corps, ayant en fait l'escorte qu'il faut pour qu'il ne soit pas en fait rattraper par ses actes posés par le fait qu'il est voleur, par le fait qu'il est criminel, par le fait qu'il est destructeur. Vraiment pour des hommes sages, cette personne-là n'a aucune valeur. Sa réputation est vraiment atteignée totalement détruite. Pourquoi ? Parce que cette personne-là est dans le mal. Elle fait mal. donc, si tu as une bonne réputation, même si tu n'es pas riche, même si tu n'as pas de biens matériels, même si tu n'as pas de garde du corps, tu es respectable parce que en te regardant, même si on te sous-estime, ceux qui te sous-estiment au fond de ça savent que cette personne-là est honnête, cette personne-là est élevée, même le champ magnétique le dégage, la personne qui est en face de toi le sent, il sent que cette personne-là est propre parce que tu ne te reproches de rien et tu es élevé. c'est tout ce que ça dit ici tout simplement. Ça nous appelle juste à obéir à la loi de Nfumukong. Et quand on dit et le jour de la mort mieux vaut que le jour de la naissance, on veut tout simplement dire pour une personne sage, pour une personne intelligente, pour un enfant de Nfumukongo, la mort n'est pas un souci. La mort n'est pas en fait un regret. Pourquoi ? Parce que il s'en va pour faire face à Nfumukongo. Il s'en va pour l'éternité. En fait, la mort devient comme la retraite. et ça le protège des jours à venir parce que il se pourrait que les jours à venir allaient être des jours sombres pour lui. Allaient la porter des tentations, des persécutions et donc ça allait faire peut-être qu'il en fait que la personne pêche. Alors à ce moment-là la mort devient un soulagement et ça devient une bénédiction. Mais ça ne sous-entend pas qu'en cas de difficulté il faudra se suicider. Non, le suicide est un péché est un péché contre le Saint-Esprit parce qu'on ne détruit pas ce qu'il y a de Nfumukongo. À ce moment-là ce n'est pas tolérable. Mais nous parlons de la mort naturelle, la mort que Nfumukongo a mis sur le chemin par sa volonté ou à la suite de ta conduite Nfumukongo ferme les yeux et tu meurs. Et à ce moment-là ça devient c'est mieux que la naissance parce que quand tu nais alors comme Nfumukongo soit glorifié par le fait que tu es venu au monde mais c'est triste parce que tu es venu au feu tu es venu dans la saleté dans la boue dans le labyrinthe et comme Nfumukongo soit grand pour que tu en sortes victorieux que tu en sortes couronné quand clairement ton existence ne sera que le cauchemar en fait ta vie sur terre n'a été que la suite de ton cauchemar pourquoi ? parce que tu t'es tellement sali dans le monde par les envies par les sentiments par les besoins et autres du monde bien sûr que tu as tellement péché que la mort au moment où elle viendra ne t'aurait pas trouvé ou ne t'aurait pas trouvé totalement propre et à ce moment là le jour de la naissance devient la malédiction parce que c'est le jour que tu as été en vie pour la première fois et voilà ce que tu as récolté donc une fois que tu n'es plus en vie le jour de la mort devient en fait le complément de ce que tu as été sur terre et maintenant pour celui qui sera détruit ça ne dit absolument rien je dirais c'est pareil mais pour un béni de Mfumukongo le jour de la mort en est une bénédiction et on dit ici et le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance Ngueta cependant au verset 2 on dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin car c'est la la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à l'esprit Ngueta on dit bien celui qui vit prend la mort la nouvelle de mort la nouvelle de la disparition de l'autre dans sa tête dans ses pensées il en prend acte pourquoi parce que on nous dit au début du verset 2 mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin dans une maison de festin on est en train de danser on est en train de boire on est en train de sauter de crier de danser et on est dans la joie et le péché peut arriver à tout moment parce que la boisson est là parce qu'il y a des femmes il y a des hommes pardon non vas-y mon frère vas-y vas-y d'accord parce qu'il y a des femmes il y a des hommes parce que il y a beaucoup de la nourriture parce que il peut tout y avoir il peut y avoir des chamailles il peut y avoir des injures des médisances des bagarres c'est à la fête à la fête comme à la fête tout est permis et il y a l'orgueil il y a le m'as-tu vu il y a tout il y a il y a tout à ce moment là comme je dis le péché est là présent et vraiment en permanence mais comme étant la fin de tout homme c'est à dire tout homme meurt et que toi tu as choisi aller à la veillée quand tu arriveras tu te rendras compte que oh ça également ça peut m'arriver moi qui suis encore vivant peut-être demain peut-être dans 5 minutes peut-être après demain mais néanmoins ça va m'arriver parce que je suis un être humain je vais mourir donc je serai allongé comme cet homme là et à ce moment là tu en prends dans ton esprit tu réfléchis et tu cogites tu trouves que oh donc la vie est vraiment simple comme l'on dit vanité des vanités ça ne sert à rien à ce moment là de m'enlasser et donc la mort devient une occasion de prise de conscience elle devient une occasion de prise de conscience et de repentance c'est là le message tout en notant que il y a quelque part dans Yéremie 16 si vous pouvez prendre Yéremie nous allons dans Yéremie 16 Mfumukong va parler à Yéremie et là le père était vraiment ferme il dit à Yéremie ceci je vais commencer par le verset premier la parole de Mfumukong me fut adressée en ces mots tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille car ainsi parle Mfumukongo sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu sur leur mère qui leur auront enfanté et sur leur père qui les auront engendré dans ce pays ils mourront consumés par la maladie on ne leur donnera ni larmes ni sépulcre ils seront comme du fumier sur la terre ils périront par l'épée et par la famine et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre Ngueta et au verset 5 il dit ceci car ainsi parle Mfumukongo ton protecteur n'entre pas dans une maison de deuil ni va pas pleurer de lamenter avec eux car j'ai retiré à ce peuple ma paix ma tranquillité ma protection dit Mfumukongo ma bonté et ma miséricorde je les ai enlevés grands et petits mourront dans ce pays on ne leur donnera point de sépulcre on ne les pleurera point on ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux Ngueta ici Mfumukongo interdit à Yéremie il dit à notre ancêtre Yéremie il dit N'entre pas dans une maison de deuil si tu entends que quelqu'un est mort là-bas ne va même pas ne compatis même pas ne pars même pas t'asseoir en train de pleurer avec eux en train de lamenter le pauvre le pauvre il était gentil et pourtant je l'ai vu avant-hier pourtant oh mais il était oh mais qu'est-ce qui lui est arrivé oh mais c'est pas normal oh oh non ça ne sert à rien oublie ce peuple là parce que moi Mfumukongo j'ai retiré déjà ma paix ma protection ma miséricorde ma bonté et tout et tout sur ce peuple là ils doivent mourir et ils vont mourir parce qu'ils sont tuts Ngueta nous nous sommes enfants de Mfumukongo je l'ai toujours dit est-ce que ceci nous concerne quelque part oui personnellement si l'esprit de Mfumukongo ne m'incite pas à compatir pour quelqu'un qui est mort je reste calme honnêtement je reste calme parce que ce peuple continue de se radicaliser contre Mfumukongo je suis conscient que je suis un être humain et je vais mourir un jour à l'autre donc c'est pas la mort d'un individu qui va me donner la prise de conscience maintenant là non Mfumukongo m'avait déjà donné la prise de conscience Mfumukongo m'avait déjà actualisé réactualisé et m'a mis au parfum de sa connaissance et donc à des points donnés je deviens Yérémie mais ici dans Ecclesiastes 7 au verset 2 on nous dit va au deuil et quelque part c'est une vérité mieux vaut aller à un deuil d'un proche ou d'une famille d'un ami que d'aller à une fête ça c'est une réalité mais maintenant si l'on repart prendre ce que Mfumukongo a dit à Yérémie Yérémie étant notre ancêtre Yérémie était prophète nous de même nous sommes prophètes donc la même la même parole que Mfumukongo a adressé à Yérémie est adressée à nous de même la preuve Mfumukongo nous parle de la destruction et nous prévient de la destruction donc cette parole là nous concerne aussi à ce point là si vraiment même si c'est mon frère qui est mort même si mon père qui est mort même si ma mère qui est mort si l'esprit de Mfumukongo ne m'investit pas pour compatir pour en fait me lamenter dessus je ne le ferai pas je ne le ferai pas je vais bénir Mfumukongo au contraire et je laisse tout dans ses mains je continue mon chemin en parlant de la repentance mais je ne dis pas que pour tous ceux qui meurent je veux me détourner le visage je ne m'occuperai pas non 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 je ne le dis pas je dis si l'esprit du père c'est que si vraiment la sensation le sentiment de pitié de partage de chagrin me traverse oui je compatis oui je me lamente oui j'assiste oui je me donne parce que il y a une force que je ne maîtrise pas en moi qui m'entraîne à m'affaiblir ainsi alors là je me donne maintenant si cette force là contrairement ne m'a pas affaibli ne m'a pas atteint je me tiens sur ce comme Fumukong a dit dans Yérémie bien sûr dans Yérémie 16 et donc chez Ecclésiastes c'est ainsi que le père nous a parlé il dit mieux vaut aller dans une maison de deuil afin que tu aies la prise de conscience mais nos frères et sœurs qui vont pratiquement chaque semaine ou chaque mois ou je ne sais pas comment ils sont puisqu'ils sont dans les musiqui dans les groupements dans les associations ils font des des randes des veillées mortuaires malheureusement ils ne prennent pas conscience ils ne se demandent pas que celui qui est mort là a laissé deux trois mâles d'habits deux trois mâles de chaussures ou je ne sais pas combien de en fait tout ce qui est amusement en fait tout ce qui agite la galerie il a laissé en pagaille et il n'a vécu que dans cette vie là voilà comment il a terminé mais après cela est-ce qu'il est bien de suivre encore ce chemin là bien que tu sois saint que tu tu sois malsain tu sois fort tu sois faible tu sois grand tu sois petit tu sois blanc tu sois noir quelle que soit la nature de la personne que tu sois femme que tu sois homme tu finiras par mourir donc tout le monde meurt mais après la mort c'est quoi en fait mais qui a finalement créé la mort qui contrôle finalement la mort qui est au-delà de cela mais moi-même personnellement qui m'a créé au fait mais cette nature là mais ça et ça ils se posent pas des questions malheureusement non pas du tout eux ils vont ils dansent ils chantent ils boivent maintenant c'est la bière qui coule à flot pendant l'éveillé c'est les médisances c'est c'est la drague qui se passe là-bas c'est c'est des filiations compliquées qui se passent et finalement oh bon ça va c'est fini ça passe la vie continue son cours comme d'habitude et la personne n'a pas pris en fait n'a pas fait la prise de conscience malheureusement mais normalement la mort d'une personne allait être une occasion de prise de conscience et au bout de cela c'est la repentance totale chercher et rechercher Mfumukongo afin de marcher comme étant une seule personne aux côtés de Mfumukongo afin de rester fermement digne d'être son fils ou sa fille au verset 3 on nous dit mieux vaut le chagrin que le rire car avec un visage triste l'esprit peut être content n'éta ici on nous dit tout simplement pendant que tu es dans le chagrin pendant que tu es attristé pendant que tu es mécontent tu développes en fait tu développes une capacité de réflexion plus avancée que celui qui rit c'est comme quand on dit généralement on dit oh mais ceux qui souffrent réussissent dans la vie sensiblement pourquoi parce que l'héritier qui n'a pas travaillé dans le champ de son père avec son père cet héritier là n'est pas digne de l'héritage quand on lui donnera l'héritage il va dilapider cet héritage là il va faire n'importe quoi il va juste s'agiter à au vandalisme en fait même si il garde son héritage toute sa vie jusqu'à sa mort il est resté au au lait et au miel mais il n'a pas été intelligent il n'a pas été sage il a été un gang il s'est comporté dans son rayon avec ses hommes toujours gardé escorté oui d'accord mais quand vous l'approchez quand vous parlez vous vous rendez compte mais cette personne a 6 ans il a 10 ans ou quoi mais il n'y a rien là il n'y a pas d'intelligence la personne n'est pas sage pourquoi parce que la personne est héritier ou la personne a acquis la richesse ou a acquis a acquis les privilèges dans la fausseté dans la corruption dans dans le rire dans la joie dans le plaisir dans l'amusement ici on dit mieux vaut le chagrin mais quand tu es dans le chagrin tu réfléchis tu dis bon mais qu'est-ce que je vais faire mais pourquoi ceci m'est arrivé mais pourquoi on m'a injuré au fait bon mais c'est pas grave ah donc on a dit que moi je suis idiot bon je vais prouver que je suis pas idiot mais il ne se lève pas pour se battre parce qu'on a dit qu'il est idiot non mais il dit bon d'accord je vais le prouver et il se met au travail et c'est là où pourtant il est triste mais la joie est dans son esprit il est relaxé il dit bon c'est pas grave je veux me relever je suis courbé mais je dois me relever et au verset 4 on nous dit les pensées des sages sont dans la maison de deuil et les pensées des insensés sont dans la maison de joie donc là en fait ça fait juste la continuité du verset 2 là où on nous a parlé mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête et on a encore redit que les pensées des sages sont dans la maison de deuil et les pensées des insensés sont dans la maison de joie au verset 5 on dit mieux vaut entendre la reprimande du sage que d'entendre le chant des insensés Ngheta bon ici ce verset là semble nous dire quelque part il ne faut pas écouter la musique du monde on peut l'interpréter tel comme quoi il y a écouter la musique du monde est un péché alors que nous nous avons une vidéo où on a dit il n'est pas interdit d'écouter la musique du monde Ngheta il n'est pas interdit c'est pas un péché moi aujourd'hui je peux mettre la musique de Kofi Romide j'écoute comme je peux mettre la musique de Fali Pupa ou je peux mettre la musique d'Alpha Blondie ou je ne sais pas de qui et qui j'écoute mais cela ne sous-entend pas que je dois en faire une habitude si j'en fais une habitude et que je deviens comme quoi comme étant un fanatique comme étant en fait quand cette musique là m'en sorcelle quand cette musique là me rend addict me rend dépendante justement de en fait de cette musique là quand je deviens dépendant de cette musique là à ce moment là ça devient un péché pourquoi parce que ce qui trotte dans mon esprit c'est juste encenser cet artiste là encenser les bêtises ou je ne sais pas quoi ces paroles qui sortent dans ces chansons à ce moment là ça ne passe pas mais écoutez je peux écouter parce que dans ces chansons il y a également des bonnes paroles il y a également des conseils il y a également des histoires qu'on raconte qui sont parfois rares à trouver au sein de nous en fond nous sommes là réunis mais on n'a pas eu cette idée que par exemple je ne sais pas le tomba suimaro a sorti par exemple on n'a pas eu cette idée que Freddy Masamba a sorti on n'a pas eu cette idée que notre je ne sais pas frère x y z a sorti on n'a pas eu cette idée mais si j'ai écouté cette chanson là et que j'ai entendu cela je peux en tirer dans le bon usage mais ce qui est interdit c'est en faire une habitude l'accro par exemple dès que je me réveille le matin je mets cette musique là toute la journée ça ne fait que bonder dans la maison là non attends à quel moment je veux bénir Mfumo Congo à quel moment je veux louer Mfumo Congo dans mes pensées à quel moment je veux penser à Mfumo Congo à quel moment je vais écouter la musique de Mfumo Congo oui dans notre vidéo au contraire on avait dit la musique soi-disant religieuse qu'on entend là surtout celle qui bénit qui semble encenser les grégores omniscient omnipotent omniprésent cet esprit là et son fils Jésus Christ ça sert à rien de l'écouter ça sert à rien de l'écouter moi je préfère écouter honnêtement je préfère écouter une musique soi-disant du monde que d'écouter tout ce qui se passe pour soi-disant des chantres oh non ils chantent pour l'éternel ils disent oh la musique la musique la musique religieuse la musique de l'éternel c'est des embrueurs ça je peux même pas même pas une minute je n'écouterai pas dès que ça va commencer dès que ça arrive vers les 45 secondes là 50 secondes je balançais déjà j'enlève ça ça ne passe pas chez moi surtout quand ça ça prononce le nom de cet égrégore là de cet égrégore là et son fils je ne peux même pas écouter mais je serais peut-être à l'aise écouter 3, 4, 5 chansons de ceux qu'on dise les voyous du monde tout en sachant que je ne m'accrocherai pas là-dessus et ce n'est pas ce n'est pas mon genre et ici on nous dit le sage je viens les pensées du sage pardon c'était le verset 5 mieux vaut entendre la reprimande du sage que d'entendre le chant des insensés mais quand on lit ça au lieu de l'interpréter de prendre le chant comme étant la chanson on dira ceci il faut en fait il est mieux pour un homme d'écouter les conseils de suivre l'instruction de Mfumo Congo de suivre l'évolution de ce que Mfumo Congo met devant nous que de se contenter de ce qui est du monde je vais donner un exemple autrement à supposer que mon frère Joseph et mon frère Freddy associés au frère Kézed sont en train de de parler sur un sujet il serait souhaitable pour moi d'abandonner d'aller par exemple regarder un film du monde regarder un théâtre aller écouter une chanson du monde ou aller faire la lecture dans un en fait d'un roman ou d'un livre X bien sûr du monde et de me contenter d'un match de football de boxe ou je ne sais pas de quoi d'abandonner tout ça aussitôt de me rabattre sur mes frères ceux qui sont en train de dire parce que là je vais acquérir la connaissance ce verset là ici on va l'expliquer tel on va par exemple dire que au lieu par exemple que j'écoute la chanson bon je donne l'exemple la chanson d'un musicien du monde qui bien sûr est riche en paroles en exemples en tout et tout qui bénit également entre guillemets la création en fait ça bénit pas en fumo mais ça bénit la création ça en fait c'est c'est des paroles plein d'amour de joie de fraternité c'est une belle chanson je peux bien l'écouter mais est-ce que cette chanson là vaut mieux que une chanson par exemple qu'a chanté notre frère phale comme quoi triste destin repentez-vous la vérité qui je sais pas la vérité qui dérange ainsi de suite je préfère à ce moment là abandonner c'est la chanson du monde la chanson qui semble être qualifiée ici insensée parce que ça ne couronne pas en fumo et je mettrai la chanson de mon frère phale parce que ça ça bénit en fumo et je vais écouter cette chanson là c'est comme ça c'est dans cette optique qu'on peut traduire ce verset 5 là donc en un mot ce verset nous appelle à suivre en fumo en fait tout et pour tout nous sommes en train juste en train de tourner autour des commandements du salut de ce qui est de mfumo qu'en fait c'est ce qui est pur c'est ce qu'il faut prendre nous allons lire le verset 6 et 7 après nous allons poser s'il y a des questions pour qu'on revienne en attendant qu'on avance parce que nous sommes appelés normalement à lire ecclésiaste 7 dans son entier parce que c'est cela je vais lire le verset 6 donc je continue je le lis au nom de mfumo Congo car comme le bruit des épines sous la chaudière ainsi est le rire des insensés c'est encore là une vanité donc en fait il semble eux ces hommes là ceux qui ne connaissent pas mfumo Congo ces insensés là ces hommes du monde ces égarés ces perdus se disent c'est eux c'est eux qui ont raison c'est eux qui connaissent la vie c'est eux qui ont la joie ils ont les privilèges ils ont le contrôle de tout ils sont en fait ils ont la maîtrise de toutes choses c'est ce qu'ils se disent et ils se mettent à créer de l'amusement à créer de la joie à créer des distractions et ils rigolent ils ils mènent la vie en dehors de la loi d'un fumo Congo et tout il semble se dire c'est ça la vie en fait c'est ça la vie et on peut voir bien dans le monde occidental en fait dans les nations comment les gens se comportent comment ils font les rires à la camp à la télé à la radio tout ce qu'ils font là tout ce qu'ils font et ça emmène où ? ça emmène au délire du Covid-19 ça s'emmène au délire de ce que nous sommes en train de vivre ça emmène au délire de se mettre les puces dans le corps pourquoi ? parce que ils sont dans l'amusement et au verset 6 on nous dit car le bruit des épines pardon car comme le bruit des épines sous la chaudière ainsi est le rire des insensés donc le fait de se en fait de se lancer dans l'amusement total dans le rire dans la joie dans ce qu'ils trouvent eux que c'est ça la vie quoi ça fait de les ophiles les homosexuels un peu un peu de tout ça fait de tout ce qui est eux ils trouvent que ça c'est la vie c'est ça bien oui d'accord mais ce n'est que de la vanité parce qu'au final ils vont croiser un fumo congo c'est ce qu'on nous explique ici au verset 7 on dit l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent son esprit les présents corrompent l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent l'esprit Nghita naturellement prenons par exemple le cas de Kanediakongo bon d'accord on laisse d'abord le cas de Kanediakongo nous allons d'abord expliquer le simplement possible comment c'est l'oppression rend insensé le sage Nghita nous sommes enfants de un fumo congo et une fois qu'on est béni de un fumo congo on est automatiquement sage parce qu'on a la connaissance parce qu'on est dans la lumière parce qu'on est intelligent et finalement qu'est-ce qui va se passer excusez-moi je me suis témé je me témé de moi un peu en fait qu'est-ce qui va se passer puisque nous sommes enfants de un fumo congo nous sommes intelligents nous sommes sages nous sommes élus oui et nous posons des actes qui sont des actes réfléchis des actes dignes des éternels maintenant si à côté de nous il y a quelqu'un qui ne voudrait pas que nous suivons les chemins que nous suivons cette personne là met une charge sur nous il nous torture moralement il nous oppresse il nous pousse il nous attire dans son monde par exemple vous avez un ami une femme un mari un frère un parent qui pourtant connaît bien votre votre chemin votre croyance votre foi il connaît bien que vous parlez de un fumo congo mais toutes les fois il essaie un peu de de vous présenter ses égrégores de vous emmener en boîte vous refuser mais chaque fois quand il revient il vous parle seulement de ces conneries là il vous parle seulement de ce monde extérieur qui ne vous concerne pratiquement pas il vous oppresse et si vous cédez vous devenez insensé parce que vous qui êtes sage vous qui êtes dans la lumière vous êtes allé dans la saleté vous êtes allé dans l'obscurité c'est comme quand je dis chaque fois il peut arriver que vous glissez oui mais c'est tout ça glisser c'est quand on quand on devient insensé parce que vous avez été oppressé à peine là mon frère Joseph a parlé tu as en fait jeté le dédain sur cette société là c'est normal mais moi également j'en ai déjà crié déjà donc c'est ça en fait et là à ce moment là c'est ça l'oppression c'est comme l'oppression que les nations sont en train de mettre sur les peuples en fait la quatrième bête est en train de mettre sur les peuples et si cette oppression est tellement grandissante si elle est grandissante elle peut entraîner des Bindumfumukongo dans en fait dans ce piège là et ils deviennent insensés Bindumfumukongo dit sortez du milieu de mes enfants c'est pour éviter cette oppression là malheureusement nous sommes pris au piège nous sommes en captivité et en avance c'est pas grave le père est avec nous nous avons foi qu'il va nous protéger et que cela ne va pas arriver et on dit et les présents corrompent l'esprit Ngheta les présents je dirais prenons le cas de Kanidia Kongo mais c'est un exemple que je prends et l'exemple est juste et normal il m'envoie un portable et moi je prends le portable je dis ah mon frère m'a envoyé un portable et je suis content et maintenant que ce cadeau qui est un présent soit juste un cadeau et s'arrête là parce que il est un cadeau maintenant si moi je dis bien si moi Kanidia Kongo je suis matérialiste je suis en fait envieux et que je me mette maintenant à demander au frère Kézad est-ce que je veux développer un esprit d'impuissance devant le frère Kézad parce que la main qui donne est au-dessus il m'a donné un portable et si je lui demande encore il m'envoie une caméra et si je lui demande encore il m'envoie un ordinateur et si je lui demande encore je n'aurai plus à dire un mot devant le frère Kézad pourquoi parce que je suis en train de en fait comment je vais l'expliquer je suis en train de de me fondre dans le matérialisme ça allait être acceptable si et seulement si que je ne demandais pas à ce que le frère Kézad m'offre mais c'est moi donc je me fais corrompre et ici les présents corrompent bien sûr oui on voit comment nos sociétés la corruption est dans notre société on voit comment nos peuples sont égarés on voit comment les pasteurs les prêtres soi-disant tous ces hommes qui portent les cravates et les robes comment ils sont corrompus pourquoi parce que à force de prendre les dîmes à force de prendre les quêtes à force de recevoir des dents ils sont devenus faibles dans l'esprit et ils sont en fait ils courent derrière le matérialisme derrière les demandes or quand ils demandent ils en fait ils assouvit leur en fait un besoin de dépendance c'est ça le problème et c'est là le présent et nous sommes conscients que à force de faire des cadeaux à une personne cette personne là se ramollit et le simplement possible ici on nous dit l'insensé on l'est à la suite de l'oppression pour les hommes du monde il n'y a pas de soucis qu'ils fassent pour les religieux et les autres oui ils le sont déjà mais pour les bénis de Mfumukongo l'oppression rend l'insensé en fait rend insensé le sage ceux du monde le sont déjà les religieux le sont déjà parce que eux ils répondent aux demandes de la quatrième bête ils sont déjà insensés ils sont déjà corrompus mais pour les bénis de Mfumukongo c'est une étape ce sont des étapes à éviter l'oppression les charges qui viennent de gauche à droite sur vous en vous montrant ce qui est en dehors de la maison de Mfumukongo et les cadeaux entre nous entre nous ça passe je dis bien je reviens je veux expliquer quelque chose entre nous enfants de Mfumukongo en tant que frères et soeurs oui ça passe mais pour moi par exemple moi Kanedia Congo étant la tête c'est pas bien je peux prendre une fois je peux prendre deux fois mais je peux pas prendre trois fois quatre fois cinq fois sinon je peux manquer la parole devant mon frère c'est pourquoi Mwana Congo disait allez mais n'ayez pas de sac ni ne prenez rien du tout parce qu'on donne gratuitement vous aviez reçu gratuitement vous ne pouvez que redonner gratuitement c'est comme moi je ne peux que redonner gratuitement et je dois donner gratuitement maintenant quand c'est entre nous dans la famille oui on trouve on mange tous ensemble ça passe donc c'est un peu ça donc je disais qu'on va s'arrêter au verset sept en attendant des réactions puis on va continuer à partir du verset huit et là c'est le sept qu'on a lu à peine donc on peut poser d'abord frère Joseph oui vraiment rester puissamment béni rester puissamment béni et vraiment c'est un enseignement moi j'ai particulièrement aimé à ma manière là donc dans la semaine j'essaie de me préparer un peu mais je suis resté ensemble dans le message et donc premièrement premièrement je vous fais d'abord attirer l'attention de nous tous sur quelque chose le frère canadien congoire a une manière très facile de faire passer un message qui est trop fort mais il le dit de manière de la manière la plus simple possible donc vraiment il faut avoir les oreilles pour entendre qu'est-ce que je veux dire il a parlé de l'ecclésiastique ecclésiaste voilà 7 et dit quelque part là qu'en réalité on doit le lire entièrement que c'est ça donc il n'a pas dit pourquoi il le dit pourquoi pourquoi donc moi personnellement je sais que c'est un message à nos messages personnels qui viennent de très loin mais il ne le dit pas c'est pas grave donc je voudrais de tout le monde à partir de moi à prendre ce chapitre là et aller à relire et à se rappeler entièrement de tout ce qui a été dit et de vivre ça parce que en réalité c'est notre quotidien c'est pas simplement de de notre du deuil qui s'est passé la dernière fois c'est pas simplement ça mais ça parle totalement de nous totalement de nous moi ça me parle particulièrement parce que chez moi par exemple le deuil est devenu autre chose ce n'est plus avant où c'était vraiment les trucs de deuil une musique vraiment qui te fait réfléchir qui te fait pleurer même c'était des musiques comme ça mais aujourd'hui c'est la joie à gogo c'est la joie et la joie peut-être quelques minutes où les chorales ou bien quoi de ces égrégores vont venir semer un peu de pitié façon comme ça en quelques minutes ou une heure deux heures ou plus et c'est fini bon ça commence avec les repas tout 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 et puis voilà le mort il a oublié c'est son problème s'il est mort et puis ça commence donc ça commence jusqu'au samedi le samedi on le met dans le dans son petit trou là un mètre carré alors là c'est que il regrette entièrement parce que là c'est la fête même qui commence maintenant suffisamment on mange suffisamment et puis c'est la danse et voilà donc c'est comme si le deuil est devenu autre chose c'est un objet de commerce maintenant et quand quelqu'un mais on dépense assez d'argent donc moi personnellement ça me parle moi j'avais déjà compris ça mais ça renforce encore ça renforce et puis ça ça me donne en fait moi par exemple l'idée de la solution qu'il faut l'attitude qu'il faut tenir envers ceux-là qui sont éclorés autour de moi parce que après tout nous allons tous retourner au pays parce que c'est plus important donc maintenant comment vivre maintenant avec puisque il y a toujours ça pratiquement chaque week il y a cette qu'est-ce qu'il faut faire comment se comporter moi ça me donne cette bonne leçon de plus de plus je crois le verset 7 le dernier verset dit que le présent corrom est rien sensé je n'ai pas trop gardé la phrase mais en fait le 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 cadeau en fait le cadeau ça ça corrom en fait le le cadeau corrom donc je voudrais donner un un exemple par rapport à cela je suppose que par exemple je suis qu'est-ce que je suis par exemple juge voilà je prends ça là directement je suis juge et que je dois juger je dois juger entre deux personnes peut-être que je ne connais pas les deux je ne les connais pas et un des deux vient me voir par exemple la veille vient me voir la veille avec une belle voiture il dépose il me remet la clé que c'est pour moi donc juste que moi je fasse tout possible pour que lui puisse remporter la victoire voilà et je prends cette clé là si je il me ferait presque je ne dirais pas totalement parce que peut-être il peut avoir autre chose mais il me sera presque totalement impossible de ne pas tout faire pour que celui-là remporte la victoire parce que ça fait en fait ça fait un contrat vous avez signé un contrat à partir du moment où il a dit et tu remets la clé tu prends la clé ça veut dire que tu acceptes tu acceptes qu'il soit victorieux même si tu sais que ça ne va pas il n'a du tout pas raison aux yeux de la loi donc en cela se veste c'est nous nous avez nous rappelé de faire en fait attention attention même le prix la personne ne prononce pas c'est parce que on aura tu vas nous juger que je te l'offre je te l'offre vraiment fort de manière ce que malgré que la personne m'a donné de cadeaux malgré que la personne est un proche parent un proche parent un enfant n'importe qui et que je suis juge je dois juger la loi je ne peux pas voir parce que celui-là c'est pour moi celui-là c'est ci et donc je reste du côté du mensonge et puis je dis ce que je veux et je vais emprisonner en fait le juste donc c'est un peu ce que j'ai reçu et vraiment soyez puissamment bénis soyez puissamment bénis donc on continue restez bénis une fois de plus nous allons au verset 8 mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut un esprit patient qu'un esprit autant n'geta oh Mfumo Kongo reste glorifié papa donc ici on nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement les hommes du monde de même le disent à leur manière ils ils le disent qui disent qu'il ira le premier il ira le dernier ils le disent avec beaucoup de commentaires tout en notant que c'est notre parole en fait comme Mouana qu'on vous dit les premiers seront les derniers comment cela est fort nous étant enfants de Mfumo quand nous disons oui les premiers seront les derniers pour eux pour ceux qui n'ont pas de connaissances pour ceux qui sont tièdes pour ceux qui sont de la mauvaise graine cette graine qui est tombée dans la route en fait sur la route sur la pierre sur la terre épineuse mais pas pour la graine qui est tombée sur la bonne terre non pas pour nous enfants de Mfumo Congo chez nous il n'y a pas les premiers qui seront les derniers parce que nous nous sommes accrochés une fois et pour toutes nous nous sommes enfants de Mfumo Congo et quand nous parlons à toutes ces graines qui sont tombées sur la route comme sur la terre épineuse comme sur la pierre nous leur disons mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Ngheta pourquoi nous le disons c'est parce que on peut commencer en étant soi-disant enfant de Mfumo Congo en étant soi-disant élu en ayant la vitesse de de compréhension en donnant l'impression que cette personne là est le socle de la connaissance cette personne là est vraiment élue quoi vraiment ça n'a rien à faire nous avions vu beaucoup des frères des sœurs qui sont passés devant nous qui se sont dit qu'ils abandonneront par Mfumo Congo qui ont donné l'impression de tout comprendre d'être fixés dans le message et qui sont en fait qui ont pris le dessus de toute chose mais ce n'était que le commencement hors nous Mfumo Congo nous a retenus par notre faiblesse parce que nous sommes faibles parce que nous nous sommes donnés dans les mains de Mfumo Congo parce que nous sommes abandonnés dans ces parvis nous nous sommes dit papa fais de nous ce que tu veux et nous sommes encore nous sommes dans le commencement et nous sommes toujours là et nous sommes rassurés d'être présents également à la fin parce que nous sommes dans les parvis de Mfumo Congo mais nombreux qui se sont dit être dans Mfumo Congo avoir la connaissance comme ils étaient tièdes comme c'était des graines qui étaient tombées sur la route qui étaient tombées sur la terre épineuse qui étaient tombées sur les pierres ces frères et soeurs là sont passés ils ont glissé sur les pots de banane d'autres ont glissé sur la graisse parce que ils étaient dans le début dans les commencements mais dans les commencements ils ont montré Mfumo Congo qu'ils étaient dans la fin eux ils étaient dans la fin et la fin les a éprouvés finalement ils ont glissé on le voit même dans la vie simple dans la société babylonienne dans cette quatrième bête on voit il y a des entreprises qui sont là sa bande sa bande après l'entreprise ferme ses portes il y a des gens qui sont restés riches pratiquement toute leur vie ou une bonne partie de leur vie mais à la fin ils sont ils ont vieilli pauvres ou ils sont morts pauvres il y a des gens qui se sont dit moi je suis le président à vie et après on le linge on le tue on le on le chasse on le on le pourchasse on le dégage du pouvoir il y a des gens qui se sont dit moi je ce que j'obtiens c'est pour moi que personne n'a le pouvoir vraiment d'en racher mais comme c'est des choses du monde à la fin ils en perdent donc on dit ces hommes là se sont contentés du commencement mais la fin les a dessus or il y a également des gens qui dans le commencement ils n'ont rien eu ils étaient pauvres ils avaient faim mais aux heures du soir ils ont trouvé à manger il ne va pas dormir la famille il y a des gens ils la voisinent 60 ans et ils gagnent le loto donc la richesse lui a acquis à sa fin il y a des gens qui en fait sont contents de se voir de se revoir dans la fin avec ce qu'il possède à ce moment là mieux vaut la fin que le commencement de toute chose c'est comme nous Moufumou Congo a créé cette terre là il y a eu la genèse il y a eu la genèse c'était que le commencement voilà ce que nous sommes en train de traverser et il n'y a que des grincements dedans mais la fin quand elle va arriver quand il y aura destruction à ce moment là Moufumou Congo dira voilà mon bien me revient maintenant parce que la fin va justifier ce que Moufumou Congo va restituer l'éternité mais dans le commencement ça a raté ça a raté pourquoi ? parce que le peuple n'était pas mature parce que le peuple était rebelle parce que le peuple a suivi les conseils des nations parce que le peuple a suivi des égrégores parce que le peuple s'est égaré parce que le peuple et à ce moment là Moufumou Congo est perdant mais à la fin comme il dit mieux vaut la fin il va rigoler il va rigoler parce que c'est la résultante de ce qu'il avait sémé il va recolter et il va maintenant relancer l'existence et à la suite on dit mieux vaut un esprit patient qu'un esprit autant nous savons que tout ce qui est orgueilleux tout ce qui est autant ne gagne rien en fait l'orgueil n'est pas de Moufumou Congo donc ça au moins nous savons et nous savons que la patience en est une propriété une vertu de Moufumou Congo donc là on ne va pas commenter c'est c'est clair c'est simple mieux vaut un esprit patient qu'un esprit autant au verset 9 on dit ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter car l'irritation repose dans le sein des insensés Nghita c'est de ça qu'on a parlé dans le direct vendredi on a dit la colère n'est pas de Moufumou Congo ça ne sert à rien de se lancer dans la colère ça ne sert à rien de 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 se fâcher de s'irriter parce que c'est aux insensés c'est aux hommes du monde c'est aux hommes en cravate et en robe c'est à eux d'agir ainsi eux quand vous leur parlez de Moufumou Congo quand vous leur expliquez qui est Moufumou Congo en réalité quand vous leur montrez leur insuffisance la majorité ne se laisse que dans la colère ils se fâchent mais pourtant pourtant ils disent eux-mêmes que c'est eux qui ont le salut c'est eux qui ont la vérité c'est eux qui ont la lumière mais ils ne supportent pas qu'on leur dise que leur Messie n'est que imaginaire et leur créateur n'est que égrégore malheureusement ils sont en erreur ils n'acceptent pas ça ils s'énervent c'est à eux la colère n'est pas de Moufumou Congo quand tu es enfant de Moufumou Congo la situation peut aller à t'énerver mais efforce-toi de te contenir efforce-toi de te donner dans les mains de Moufumou Congo parce que c'est à Moufumou Congo que revient la vengeance la rétribution et c'est à Moufumou Congo de se fâcher contre ce qui te fait fâcher donc tu lui donnes ça et toi tu prends de la hauteur tu te dis bon puisque j'en ai déjà parlé à Moufumou Congo c'est pourquoi il faut tout lui dire il faut expliquer il faut ne tarder pas à tout lui dire même si une personne vous a mal regardé même si une personne vous a injurié même si une personne a parlé du mal de vous dites à Moufumou Congo c'est important ça va soulager votre esprit parce que vous savez que vous avez reporté mais si vous vous contentez vous même de régler les comptes alors à ce moment là vous devenez insensé et ici on dit ne te hâte pas dans ton esprit dans tes pensées dans ton cerveau à y mettre la colère à t'irriter de surcroît c'en est une loi c'en est une loi un commandement une ordonnance que Moufumou Congo nous a faite il dit ne dormez pas avec la colère ne dormez pas avec la colère donc nous n'avons pas intérêt à nous effacher nous n'avons pas intérêt à nous fâcher à nous mettre en colère parce que le Père ne nous permet pas qu'on ne dorme pas avec la colère au verset 10 on dit ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela Ngueta nous savons ce que c'est que Moufumou Congo bien que le monde est en train de se briser bien que la quatrième bête est en train de tout mettre en pagaille et que ce qui était hier ne sera plus pareil à ce qui viendra demain parce que tout a changé tout est brisé oui et ici on dit ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que la vie d'hier était meilleure et que maintenant ça ne marche plus en cherchant à rebâtir ce qui était hier on ne pourra pas parce que on doit avancer c'est comme si on nous disait nous allons du point A au point Z et entre temps il y a mille kilomètres qui séparent le point A au point Z on va avancer on va avancer pendant qu'on avance il y a on est en train de traverser des territoires où il y a des palmiers il y a des manguiers il y a des ravins il y a des montagnes il y a juste la savane on traverse la forêt on traverse des ponts on traverse des comment je peux dire les excites excites comment est-ce qu'on dit excites bon je ne connais pas donc en fait on traverse des axes qui donnent des sorties dans d'autres villes dans d'autres pays dans d'autres départements on est en train de continuer on est soit sur l'autoroute ou soit on est dans les airs ou on est je ne sais pas je ne sais comment mais néanmoins on est sur l'autoroute on continue et quand on regarde le tableau de bord de notre engin de notre véhicule ce qui était à 1000 km ou à 6000 km se réduit on a déjà parcouru 100 km on est maintenant à 900 qui restent on continue on parcourt 100 autres il nous reste 800 et on continue de partir et on ne va pas dire mais pourquoi on ne traverse plus le pont qui avait des lumières mais ce pont là était déjà passé on ne dira plus mais on a le petit désert qu'on a traversé là mais pourquoi on ne traverse plus ça on va traverser un autre désert peut-être mais pas le même ça c'est déjà resté le pont avec des lumières est déjà resté donc on ne va pas chercher à ramener ce qui est passé devant nous et on est en train d'avancer quand on regarde le tableau de bord on est maintenant à 400 km d'arrivée on ne fait qu'avancer et jusqu'à ce que on va arriver c'est comme nous donc il ne faudrait pas qu'on reclame que les jours passés qui étaient meilleurs reviennent sinon on ne va pas avancer que ça continue de se briser nous on s'en contrefiche nous nous sommes en train de continuer parce que nous savons qu'on le veut ou pas la fin va arriver il y avait Genèse c'était longtemps les années sont en train de passer les prophètes sont en train de passer on est en train de s'approcher et on doit arriver on sera à l'arrivée à la ligne d'arrivée le kilométrage ne fait que se réduire au premier siècle notre ancêtre Paul parlait ainsi ça n'était pas encore arrivé ça ne faisait qu'avancer là ils étaient peut-être à 500 kilomètres d'arrivée et là nous nous sommes pratiquement à 2 ou 3 kilomètres ou peut-être nous sommes déjà à quelques mètres d'arrivée parce que c'est nous c'est cette génération donc on dit ici par sagesse ne te demande pas pourquoi ces jours-ci sont mauvais ne te demande pas ne te pose même pas cette question là parce que tu as la connaissance tu as l'intelligence tu le sais bien que la science évolue ces hommes là s'arment de plus en plus avec les bombes les armes destructives ils s'arment en fait ils équipent leurs armées en troupes et tout ils multiplient des collabos notamment ces nègres de maison qui continuent de nous diviser jusqu'aujourd'hui comme nous avions dit c'est de la mauvaise herbe et elle est en multiple et ils travaillent sur tous les plans ils ont les religieux ils ont les hommes politiques ils ont les opposants ils ont soi-disant des panafricains ils ont ça et là et ils élèvent ils élèvent et le monde patine mais nous on ne doit pas se dire pourquoi ramenez-nous les bons jours les jours meilleurs non nous devrons au contraire glorifier Mfumukongo parce que nous étant prophète étant enfant de Mfumukongo nous ne proclamons que la destruction parce que nous disons que ton règne vienne c'est ça la prière en fait Mfumukongo avait donné cette prière à notre père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne mais si son règne vient celui-ci doit être là non celui-ci doit être détruit celui-ci doit passer donc comme il doit être détruit alors pourquoi réclamer les bons jours alors pourquoi faire des marches pour que les nations embellient la vie sur la terre africaine la vie sur la terre non pas du tout nous disons que ton règne vienne donc celui-ci doit passer et doit être détruit afin que la volonté de Mfumukongo se fasse sur terre comme elle se fait dans les cieux Ngeta et au verset 11 on dit la sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil Ngeta donc ça semble être clair et c'est clair la sagesse vaut mieux que l'héritage on a parlé d'héritage d'un homme insensé l'héritage sur terre là où l'on pille l'on vole l'on brûle l'on l'on détruit l'héritage n'a aucun sens mais la sagesse reste et on dit même plus pour ceux qui voient le soleil bon si on peut être un peu moqueur ici ceux qui voient le soleil ce sont les hommes du monde les religieux et tout ce monde là si je dis bien si on peut être moqueur parce qu'en fait le soleil n'est autre que les grégores qu'ils appellent dieu esprit omniscient omnipotent omniprésent omni ok omnipotent omniprésent omniscient dieu le soleil parce que dieu signifie lumière du soleil et ceux qui voient le soleil c'est eux qui regardent le soleil en fait je le dis pour être un peu moqueur donc et la sagesse vaut mieux que eux parce que quant à la sagesse pour un béni de Mfumo Congo on a au moins 2 milliards d'humains 2 milliards même 3 milliards d'humains rassemblés ils valent même pas le talent du béni de Mfumo Congo parce que ce que le béni de Mfumo Congo connaît eux ils ne pourront pas en connaître ils ne pourront pas en connaître donc ils ne valent même pas son talent donc on peut les rassembler en milliards le béni de Mfumo Congo est toujours au-dessus donc en ayant la sagesse on est au-delà 2 même s'ils disent qu'ils vont sur la lune soit disant des trompeurs comme cela qu'ils je ne sais pas quoi qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont capables de tuer les humains qu'ils tuent bon mais comme ils ne donnent pas la vie aux humains il n'y a pas de soucis c'est ça le problème donc au verset 12 on dit car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent mais un avantage de la science c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent Nghita ici on dit car à l'ombre de la sagesse quand vous avez la sagesse on est à l'abri quand vous avez Mfumukongo quand vous avez la connaissance quand vous obéissez à la loi de Mfumukongo quand vous avez le saint esprit quand vous êtes enfant de Mfumukongo vous êtes à l'abri vous êtes comme à l'ombre de l'argent c'est comme les hommes du monde dans l'influence de l'argent ils craignent rien rien pas du tout si si vraiment on pouvait acheter la mort ils allaient même acheter la mort comme coincés ils sont coincés mais sinon ils craignent rien parce que eux ils se disent tout s'arrange avec l'argent donc ils sont à l'ombre c'est comme quelqu'un qui a la sagesse pour nous qui avons Mfumukongo nous ne craignons rien nous sommes à l'ombre nous sommes protégés mais dans tout ça il y a un avantage on dit de la science c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent Ngueta qu'est-ce que ça dit ici ça dit tout simplement que comme on l'a dit simplement comme les hommes du monde disent science sans conscience est ruine de larmes vous avez la science vous avez l'argent vous avez toute cette abondance là mais comme vous n'avez pas Mfumukongo vous n'avez pas la loi de Mfumukongo vous n'avez pas l'intelligence de Mfumukongo vous ne pouvez pas en fait en faire bon escient pour en faire bon escient il faudrait que vous ayez la connaissance de Mfumukongo il faudrait que vous ayez l'intelligence de Mfumukongo c'est pourquoi on dit la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent la lumière de Mfumukongo quand vous avez Mfumukongo vous allez vivre éternellement vous allez vivre sur terre ici sans problème vous allez vivre ici la vie dont on parle c'est la vie éternelle en quelque sorte donc les hommes du monde les hommes des nations peuvent s'inventer avoir la science oui c'est un avantage dans la vie de 80 ans mais ça ça ne garantit rien Mfumukongo a associé sa science à l'intelligence à la sagesse et il vit éternellement et donc nous suivons ces pas afin que nous vivons éternellement et au verset 13 on dit regarde l'oeuvre de Mfumukongo qui pourra redresser ce qu'il a courbé Ngeta regarde l'oeuvre de Mfumukongo qui pourra redresser ce qu'il a courbé Ngeta personne n'a le droit et personne n'a le pouvoir personne sauf que les hommes du monde par leur petite technologie leur petite science semblent courir derrière tout ce que Mfumukongo a mis sur terre tout sauf que ici on dit qui peut redresser ils ne pourront rien faire ils ne pourront rien faire donc si par exemple un arbre est tordu quand l'arbre est vraiment petit oui tu peux le redresser ça même nos ancêtres le font il n'y a rien à faire parce que l'arbre est encore petit et dès que l'arbre devient dur personne ne peut redresser cet arbre personne c'est comment aujourd'hui Mfumukongo décide que la terre sera détruite et les hommes de la terre vont dire non elle ne sera pas détruite nous allons nous lever pour la sauver par quel moyen vous allez la sauver point d'interrogation Mfumukongo a décidé ce qu'il décide c'est cela quand Mfumukongo a mis les poissons dans la mer que les hommes de la terre les enlèvent de la mer pour en mettre sur terre mais mais que ça vive que ça marche que ça passe le séjour sur terre le poisson vit par exemple dans l'eau 50 ans qu'eux ils enlèvent de l'eau pour en rendre en fait pour en mettre par terre sans eau que ça vive par terre ils ne pourront pas tout ce qu'ils connaissent c'est aller prendre mettre dans des étangs aller prendre les animaux de la forêt mettre dans des cages c'est tout ce qu'ils connaissent faire la destruction donc au verset 14 on nous dit au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur réfléchis Mfumukongo a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui Nghita donc ça c'est c'est clair Mfumukongo a dit c'est lui qui a créé le bien c'est lui qui a créé le mal c'est celui qui a créé le faire et il a créé le forgeron c'est lui qui est au contrôle de toute chose donc comme ici on dit si c'est la joie oui sois dans la joie sois heureux si c'est le malheur contrôle ta bouche ne prononce rien contre Mfumukongo au contraire bénis-le bénis-le parce que il est dit en toute chose rendant gloire à Mfumukongo c'est lui de près ou de loin qui occasionne quoi qu'il arrive oui il n'est pas responsable de ce qui est arrivé par exemple si moi je je m'entête ou je me dis bon si je prends le couteau et je coupe le doigt je ne vais pas me blesser et quand je coupe je me blesse c'est pas Mfumukongo c'est pas la responsabilité de Mfumukongo c'est moi qui suis idiot même Mfumukongo a permis parce qu'il ne m'a pas empêché de couper le doigt il m'a observé couper le doigt parce que je suis indépendant je suis libre j'ai réfléchi et j'ai trouvé que c'était mieux de couper le doigt et après je pleure je me fais du mal oui Mfumukongo méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté Ngeita il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent mais nous on peut en faire du mal après tout le ciel ne nous tombera pas dessus il y a des gens qui disent j'ai tant fait du mal le ciel ne m'est pas tombé dessus comme je peux continuer de faire du mal le ciel ne me tombera pas dessus mais oui c'est vrai le ciel ne lui tombera pas dessus parce que la fin n'est pas encore arrivée parce que le moment du jugement n'est pas encore arrivé l'homme est libre Mfumukongo nous a créé dans un libre arbitre total sur terre mais dans la dépendance à son contrôle dans la dépendance totale à son règne d'où nous enfants de Mfumukongo nous disons que le libre arbitre n'existe pas parce que quand on le veut ou pas on va rendre compte à Mfumukongo donc la meilleure des choses serait d'être dépendant de Mfumukongo que de vouloir jouer au petit jeu alors que au final on repartira entre ses mains pour le jugement et ceux qui croient que le ciel ne leur tombe pas dessus parce qu'ils sont tout puissants ils se détrompent parce que ils finiront comme tout homme fini ils finiront comme tout homme fini ils vont mourir et ils seront comme des enfants et ici on dit tout est vanité oui il y a eu des justes tellement juste il est mort dans sa justice et on dit il était naïf parce que il voulait rendre bien ou il voulait être tolérant ou il voulait faire du bien il voulait redresser cette situation là des gens comme par exemple bon nous avons nombreux de nos ancêtres nos prophètes nos nos prédécesseurs qui sont passés et qui sont partis dans la justice bon maintenant dans le monde on peut prendre l'exemple par exemple de ceux qui se sont levés et dans l'esprit de tendre la main dans l'esprit d'aider d'assister mais malheureusement ceux qui nous ont voulu assister ceux qui nous ont tendu la main les ont tirés vers le bas les ont tirés dans la perdition totale notamment dans la mort et ici on dit il y a des justes qui sont morts dans leur justice comme les enfants de Mfumukongo cependant il y a des méchants qui prolongent leur existence dans la méchanceté comme les hommes de nation quand on regarde le monde on se dit comme si on était venu juste sur terre pour les servir comme si nous sommes là juste pour les servir ils nous tuent ils nous exploitent ils nous les esclavagistes ils font tout ce qu'ils veulent et ils prospèrent ils sont là 95 ans 100 ans 110 ans 80 ans alors que nous nous mourons à 50 ans nous mourons à 60 ans à 75 ans oui on a des vieux qui sont qui arrivent à 100 120 20 ans 122 ans 110 ans oui d'accord mais ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux pourquoi ? parce que nous sommes soumis dans la méchanceté accrue des hommes de nation qui nous entraînent vers le bas avec des maladies qu'ils propulsent en Afrique avec des bombardements causés par des guerres qu'ils font avec des injustices avec tout et tout malheureusement comme nous pleurons toujours ce peuple manque de connaissance et continue de mourir et ne cherche pas Mfumo Congo pour sa délivrance et c'est ça le problème donc les méchants sont là dans leur méchanceté ils s'offlent ils jouissent c'est comme un dictateur qui dans son pouvoir reste je ne sais pas des décennies mais pendant son règne il n'a fait que tuer les enfants des autres il prospère dans sa méchanceté c'est dans sa méchanceté c'est par sa méchanceté qu'il est au pouvoir parce que dans sa méchanceté il donne tout ce qui appartient à cette terre-là à ce peuple-là aux nations et les nations sécurisent son pouvoir et en retour ils reprimandent son peuple il tue des enfants il tue des femmes des mères des vieux il tue sa population et lui dans la méchanceté il prospère au pouvoir ne sois pas juste à l'excès dit ecclésiaste ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage pourquoi te détruirais-tu donc on dit le simplement possible ne sois pas juste à l'extrait par exemple c'est pas parce que t'es enfant de Mfumukongo qu'aujourd'hui ton salaire est passé tu vas prendre tout ton salaire et tu vas partager aux gens parce que ces hommes-là demandent l'aumône parce que ces hommes-là sont dans le dans le besoin tu es juste à l'excès parce que tu vas te donner tout ton salaire et toi tu vas manger comment comment tu vas terminer le mois c'est là le problème là à ce moment-là tu es trop sage non chacun a sa vie cette personne-là qui demande oui s'il faut que tu tendes la main tu lui donnes le minimum que tu peux mais que cette personne-là ne t'arrache pas la main ne t'arrache pas tout ce que tu as dans ta poche là c'est un exemple par exemple on dit ne sois pas méchant à l'excès pourquoi mourrais-tu avant ton temps là on parle des hommes du monde on parle des religieux on dit ne sois pas méchant à l'excès ne sois pas insensé 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 dans le sens de ne pas connaître Mfumo Kongo de ne pas connaître la loi de Mfumo Kongo de ne pas avoir cette connaissance-là cette intelligence cet esprit-là et ne sois pas méchant pour eux ces hommes du monde ces hommes des nations les hommes en robe en clavate leurs adeptes qui sont à la poursuite du vent à la poursuite des nations qui en fait posent ces actes de destruction qui ne sois pas méchant à l'excès parce qu'ils font trop mal c'est pas bien et leur mal entraîne à la destruction pourquoi mourrais-tu avant ton temps alors si par exemple tu te laisses aller dans l'effervescence le suivisme de du mouvement qui qui fait comprendre que vous devrez sauver votre race vous êtes vous devrez être fort vous devrez vous battre vous devrez vous laisser dans ce vent de régler les comptes aux hommes des nations et que vous ce mouvement va vous pousser à à tomber dans le voyoutisme le banditisme et facilement les hommes des nations mettant sur votre chemin ceux qui vont régler vos comptes et oui on va vous tuer bêtement on va vous tuer c'est semblable à ceux qui descendent dans les rues ils vont revendiquer vous allez revendiquer quoi on vous met des gens qui vont vous gazer qui vont vous vous disperser qui vont vous matraquer c'est pareil donc ici on dit pourquoi mourrais-tu avant ton temps il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela car celui qui craint Fumukongo échappe à toutes ces choses Ngeda au verset 19 on dit la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville oui un béni de Fumukongo est plus fort est plus équilibré que les chefs soi-disant les hommes de la terre ces hommes qui se passent pour soi-disant eux les maîtres eux les incontournables eux les hommes bénis de Fumukongo dont la sagesse de Fumukongo est plus ici on parle seulement de 10 chefs parce qu'en fait les chefs les chefs ça ça voit l'autorité qu'ils ont autour d'eux ils ont l'armée ils ont les décisions ils ont les privilèges ils ont tout ils ont tout oui d'accord on les rassemble les 10 un sage est plus fort qu'eux oui bon mais nous on va pas épouser ce langage on s'arrête seulement à 10 chefs nous on les rassemble tous un B de Fumukongo est plus qu'eux Ngheta et nous on avance on a la lumière on a la force non il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais Ngheta donc tout homme est pêcheur tout homme est pêcheur et que personne ne se glorifie tout homme est pêcheur nous sommes soumis à Mfumukongo mais nous sommes appelés à nous efforcer à ne pas pêcher parce que le péché ne sera pas pardonné bien avant le jugement donc péchons par inadvertance mais pas par préméditation toutes les fois que la volonté de Mfumukongo se fasse et que Mfumukongo nous guide et qu'il ait pitié de nous qui nous protège on avance au verset 21 on dit ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire Ngheta car ton esprit a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres Ngheta là c'est simplement dire que comme Mwana Congo disait qui n'a jamais péché qu'il soulève la pierre pour jeter à cette dame accusée soi-disant de prostitution soi-disant et Mwana Congo dit celui qui n'a pas péché qui soulève la pierre c'est comme ici on nous dit tout simplement ne fait pas ne fait donc pas attention à toutes les paroles c'est pas parce que un frère a parlé du mal de de Kanédia Congo Kanédia Congo va garder rancune contre ce frère non Kanédia Congo doit avoir un esprit de dépassement doit se dire mais autrefois j'ai pensé mal contre une personne ou j'ai parlé également d'une personne il doit se mettre dans cette optique là parce que Kanédia Congo n'est pas parfait pour dire que oh non moi je ne l'ai jamais fait ça marche pas et tenir cette rigueur là ça passe pas c'est pas normal est-ce que tu n'as pas péché si tu n'as jamais péché alors prends la pierre jette sur cette dame là et donc Kanédia Congo si tu n'as pas prémédité quelque chose considère ce qu'on a dit mais si tu l'as fait même dans le passé oublie ça avance c'est ce que ça dit le simplement possible et on dit j'ai éprouvé tout cela par la sagesse bien sûr la sagesse comme Fumo Congo lui a donné j'ai dit je serai sage et la sagesse est restée loin de moi Ngueta ça je l'ai je l'ai dit en fait nous l'avons dit dans une vidéo il y a longtemps c'est passé on a dit quand les gens disaient oh moi par exemple quand les gens disent oh moi j'irai j'irai aussi je serai éternel quoi 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 bon en fait voyons par exemple les religieux nous disons ça c'est eux qui le disent j'ai dit je serai sage j'ai dit j'aurai la connaissance de Mfumo Congo et la connaissance de Mfumo Congo est restée loin de moi c'est comme eux ils disent je serai éternel mais l'éternité ne sera pas près d'eux parce qu'ils sont dans la confusion parce qu'ils ne connaissent pas que c'est Mfumo Congo qui donne il faut demander à Mfumo Congo parce qu'on dit cherche tu te prouveras demande on te donnera frappe on t'ouvrira mais eux ils n'ont pas demandé ils n'ont pas cherché mais ils disent qu'ils seront éternels par quel moyen point d'interrogation Ngheta ce qui est loin ce qui est profond profond qui peut l'atteindre c'est simplement possible c'est ce que nous sommes en train de dire c'est loin c'est profond et comme c'est profond qui peut l'atteindre ça se trouve entre les mains de Mfumo Congo l'éternité ça ne se donne pas facilement comme ça et armez-vous vous hommes en cravate hommes en robe vous leurs adeptes qui croyez que facilement vous aurez l'éternité à croiser la tentation de de Satan quand il se lève rien n'est redoutable rien n'est redoutable vous n'avez pas de persécution parce que vous êtes dans Babylone vous êtes géré par la quatrième bête et Satan à ce moment là se dit bon pas de boulot il reste calme Satan se lève oui se dressant contre le béni de Mfumo Congo parce qu'il doit éprouver le béni de Mfumo Congo dans le sens s'il mérite vraiment l'éternité vous qui ne le connaissez pas jusqu'alors par quelle voie étant donné que c'est loin c'est dans la profondeur c'est dans les mains de Mfumo Congo ça ne se donne pas gratuitement comme ça c'est pas du cadeau c'est pas un cadeau c'est la pierre il faut la casser vous devrez avoir le marteau et oui c'est la nourriture solide je me suis appliqué dans mon esprit à connaître à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise au verset 26 et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont l'esprit est un piège la femme dont les pensées sont un piège la femme dont le cerveau est rempli de mauvaise foi et un filet ce n'est qu'un piège et un filet et dont les mains sont des liens donc elle vous tend les mains cette femme là elle vous embrasse elle vous emporte dans le péché total dans l'égarement total elle vous éloigne de la lumière c'est comme les nations c'est comme les religions ils embrassent les humains les hommes en cravate les hommes en robe embrassent leurs fidèles les religieux et ils les emportent ils les arrachent loin de la lumière ils les emmènent pour la destruction celui qui est agréable à Mfumo Congo lui échappe Ngueta quand vous êtes enfant de Mfumo Congo une telle femme ne peut pas tomber entre vos mains parce que Mfumo Congo va vous éloigner mais le pécheur est pris par elle Ngueta cette femme là elle se laisse dans les fétiches elle s'abandonne dans des pratiques bizarres tout ce qu'elles entendent dans le monde totalement diabolique toutes ces pratiques qu'ils font là je ne sais pas faire manger ceci à l'homme faire ceci pour que pour que cet homme là me soit ne soit qu'à moi faire ceci aller voir cela porter ceci courir derrière tel sorcier tel occultiste tel magicien tel féticheur ainsi de suite faire tout ce qui est à son pouvoir pour détruire cet homme là pour le garder à lui seul en fait à elle seule des diables comme ça quand vous avez Mfumu Kongo avec vous vous pouvez tomber dans les mains d'une femme pareille mais vous n'allez pas y rester longtemps ça pourrait durer un mois ça pourrait durer deux mois trois mois une année ça pourrait durer quelques instants un jour deux jours ça dépend je ne sais pas comment Mfumu Kongo va vous arracher de gré ou de force quelles que soient les formes je sais ce que je suis en train de dire et souvent quand c'est comme ça après Mfumu Kongo vous ait arraché des mains de cette femme là l'esprit diabolique la mauvaise foi en fait diabolique avec le petit d la mauvaise foi les mauvaises intentions les mauvaises pensées la rancœur la rancune s'agitent en elle ce poison là s'agit et elle vous poursuit dans vos rêves peut-être physiquement des injures des attaques de toute forme dans la sorcellerie dans le fétichisme dans toute forme d'attaque qui peut s'avère à vous défoncer à vous affaiblir elle se lève contre vous et elle se dresse contre vous parce que elle est amère parce que elle est un piège parce que elle est un filet parce que ses mains sont des liens parce que elle a réussi pendant qu'elle vous endormait entre ses mains à vous prendre les angles les cheveux à cacher votre slip votre sous-vêtement votre sous-vêtement votre t-shirt votre je ne sais pas je ne sais pas quoi et quoi votre sueur ainsi de suite et ça devient pour elle les armes de combat parce que elle se dit par la voix obscure ces éléments suffisent afin que tu repartes dans ses mains ou contrairement afin que tu restes maudit ou peut-être tuyé ou je ne sais comment mais néanmoins le poison du mal s'agit en elle et elle n'a pas de paix pendant que vous êtes parti ce qu'elle oublie c'est que c'est un fumo qui vous a repris entre ses mains qui l'a arraché qui vous a arraché de ses mains et donc elle elle devient maudite et frappée elle ne se rend pas compte et elle se radicalise et Mfumo Congo continue de frapper c'est pareillement à ce que les nations font elles sont les nations sont d'eux-mêmes d'une manière masquée comme cette femme là elles sont une femme aux pensées destructives et il dit même le pécheur est pris par cette femme là malheureusement maintenant si vous ne connaissez Mfumo Congo vous êtes perdu vous serez à la solde de cette vampire de cette vampire vous serez à la solde de ce vampire si vous ne connaissez Mfumo Congo donc on avance pour ne pas tarder là-dessus parce que ça c'est leur monde voici ce que j'ai trouvé dit ecclésiaste en examinant les choses une à une pour en saisir la raison voici que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé j'ai trouvé un homme entre mille mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes Nghita donc ici il dit simplement il prend mille hommes il aimait là c'est une façon de parler il aimait là il trouve un homme qui est intelligent qui est sage qui est bon qui est digne d'être d'un Fumumo Congo Nghita mais quand il prend mille femmes il aimait là il ne trouve personne non pas aucune cela ne s'entend pas que la femme est mauvaise cela ne s'entend pas que la femme n'a pas de qualité non la femme elle est bonne elle est présente elle est là mais comme elle est rangée par le monde parce que même quand elle est enfant de Fumumo Congo faudrait qu'elle lutte à sauvegarder cette bénédiction cette grâce qu'elle a d'être enfant de Fumumo Congo pourquoi je le dis c'est parce que la femme est beaucoup émotionnelle donc le monde le touche beaucoup comme le monde le touche beaucoup et facilement elle peut trébucher or quand l'homme se lève il se lève avec décision c'est pourquoi ici il dit en fait je avant que je le dise je disais l'homme se lève avec décision et quand il est en train de partir il va jusqu'au bout parfois sur son chemin il n'a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de remords il ne s'attache à rien il s'en va quand la femme va partir pourtant ils ont la même mission ils sont en train de marcher il dit oh pitié celui-là parce que la femme donne la vie parce que la femme en fait comme l'on dit généralement en Afrique qui éduque une femme éduque l'humanité la femme donne la vie la femme c'est la sensibilité c'est la sensualité et elle est en train de passer si elle voit une personne couchée là en train de souffrir il dit oh si c'était ma fille si c'était mon fils si c'était si c'était non je dois c'est ça ça ne passe pas aussitôt c'est un trait ils font mal parce que elle se souvient elle se voit dans son rôle de en fait de de nourrir l'existence mais l'homme va passer sur le même chemin va voir cet homme couché il va dire regarde celui-là qu'est-ce qu'il est en train de foutre là il passe le chemin il est en train de partir et ici on dit il y a mille hommes un seulement à regarder vers Mfumokongo mais parmi les mille il n'y a pas eu de femmes donc pour trouver une femme il faut peut-être doubler la quantité le nombre et vous allez trouver une femme c'est pourquoi l'on dit qu'il trouve une bonne femme en fait on dit qu'il trouve une femme trouve le bonheur mais en fait il faudra dire qu'il trouve une bonne femme trouve le bonheur Ngheta on parle d'une bonne femme on ne parle pas de femmes seulement parce que les femmes il y en a elles sont nombreuses mais elles sont rares ceux qui ces dictateurs africains ont des femmes mais est-ce que ces femmes-là les conseillent est-ce que ces femmes-là sont des bonnes femmes non pas du tout mais ces hommes-là ont le bonheur en tout en tout le bonheur dont on parle ce n'est pas le bonheur d'aller tuer les gens d'aller dominer les autres d'aller esclavagiser de manger seulement de danser de rouler carrosse d'avoir des privilèges non on ne parle pas de ça on parle du bonheur dans la quiétude dans la paix dans la tranquillité dans en fait la direction du salut en ayant en face Mfumokongo et en marchant dans les mains de Mfumokongo et papa et maman et les enfants rejoignent les parvis de Mfumokongo à ce moment-là c'est une bénédiction parce que la femme s'est levée à sécuriser l'homme parce que si la femme n'était pas bonne toi l'homme tu ne feras pas le chemin elle va mettre les épines sur ton chemin tu vas tomber à moins à moins que tu cours vers Mfumokongo pour dire papa écarte-moi de cette femme là s'il te plaît papa moi je dois manger à ta table à ce moment-là papa s'il te plaît sinon ça ne passe pas et que Mfumokongo t'exhauste afin de t'éloigner de cette dame là sinon et que les sentiments t'embrouillent toi l'homme à dire que oui nous sommes unis on ne peut pas se séparer parce que je n'ai jamais je ne l'ai jamais arrêté avec un homme donc il n'y a pas d'adultère donc on continue seulement oui elle va mettre les épines sur ton chemin tu vas tomber tu vas tomber parce que elle ne veut pas que tu aies la lumière de Mfumokongo et que vous parlez de Mfumokongo ensemble et dans la maison de Mfumokongo et dans la lumière totale c'est là le problème maintenant si elle est bonne oui elle va t'encourager même si elle ne ne tient pas en fait elle ne vient pas avec toi dans des réunions où elle ne loue pas Mfumokongo avec toi mais elle te laisse toute la liberté ça se entend qu'elle est bonne elle te laisse totalement à suivre Mfumokongo en vérité et à gagner ton salut parce qu'elle a compris que le salut est individuel et que chacun va répondre selon ses actes devant Mfumokongo te laisse totalement n'interfère pas vraiment dans ta croyance oui c'est qu'elle est une bonne femme si elle tient elle avancera dans la lumière totale et même Mfumokongo aura compassion d'elle parce que elle t'aura t'aider toi l'homme à marcher sur la voie de Mfumokongo fermement donc à ce moment là Mfumokongo tend la main et on dit qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur oui c'est ça le bonheur et cette femme là elle est rare parmi mille pardon parmi mille femmes on n'en trouve même pas mais parmi mille hommes on trouve un qui est bon qui est de Mfumokongo et on dit au verset 29 seulement voici ce que j'ai trouvé c'est que Mfumokongo a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours et ils se sont donc égarés l'état Mfumokongo a créé l'humanité justement et en créant les humains les hommes ont tellement cherché qu'ils se sont égarés rester béni chacun en particulier je dirais Ngheta 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 m'intoxi 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 Merci.